Hey la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, j'ai réussi du premier coup, c'est toujours un plaisir. Content de vous retrouver sur la chaîne de JVM pour une toute nouvelle vidéo. En ce lundi matin, nous allons parler de Microsoft, nous allons parler d'Xbox, puisque nous avons Phil Spencer, le boss de Microsoft Gaming, qui a livré une interview du quotidien média IGN il y a de cela quelques jours. Vous avez raté peut-être ça ce week-end, il est revenu sur différents éléments. Xbox qui a tenu, je le rappelle tout de même, un développeur direct, il y a de ça quelques jours à peine, qu'on a suivi en direct sur la chaîne, qui a permis également de révéler des dates de sortie, mais aussi du gameplay par rapport à différents jeux, comme par exemple Forza Motorsport, Redfall, mais également révéler Hi-Fi Rush, le dernier jeu de Tango Gameworks, les créateurs, les papas, The Evil Within entre autres, avec Shinji Mikami qui est parti vraiment sur un jeu complètement différent et qui d'ailleurs plaît beaucoup tout de même aux joueurs à Xbox, et qui quand même a son petit carton. Mais là par contre, là où je vais vraiment maxer, c'est par rapport aux déclarations de Spencer, par rapport aux sorties de jeu, par rapport aux licenciements, et aussi par rapport à l'avenir, et surtout pour l'année 2023 du côté de Microsoft, après une année 2022 qui était quand même un peu en demi-teinte. Pas mal de joueurs étaient un peu revenus sur tout ça, en partageant un peu leurs frustrations sur les réseaux sociaux, en disant que 2022 a été une année blanche quasiment du côté de la marque Xbox, une année un peu plus compliquée, malgré des sorties Game Pass intéressantes, malgré des jeux rajoutés dans le catalogue, ça a été compliqué du côté de Microsoft. Et c'est le premier point sur lequel Phil Spencer revient lors de l'interview, c'est par rapport à une année 2022 qui, selon les joueurs, a été trop pauvre en jeu. Alors, cette déclaration-là, elle n'est pas uniquement présente par rapport à des joueurs qui dévaloriseraient gratuitement la marque Microsoft, c'est un truc qui est dit, vraiment, de la part de Spencer. Il y a une reconnaissance dans le fait que 2022 a été trop pauvre et qu'il y a eu des erreurs, et que quelque chose doit être fait pour corriger, rectifier le tir par la suite. Spencer déclare à ce sujet, je le cite, « notre engagement envers nos fans est que nous devons avoir une sortie régulière de grands jeux que les gens peuvent jouer sur notre plateforme, et nous n'avons pas fait assez de cela en 2022, il n'y a aucun doute. L'engagement que nous avons envers nos clients de continuer à proposer des jeux de qualité est quelque chose que je prends au sérieux, que les équipes prennent au sérieux, et 2022 était trop léger en termes de jeux. Nous sommes donc ravis de pouvoir passer à 2023, d'avoir le développeur direct, je me sentais vraiment bien avec les jeux que nous montrions. Et puis aussi de savoir que Starfield est un jeu que nous serions en mesure de mettre en valeur dans son propre show, et de commencer 2023 avec un bon élan, comme vous l'avez dit, je pense que nous avions besoin de cela. L'objectif pour cette année est de montrer du jeu, du gameplay, mais surtout donc de caler des dates officielles. Ça par contre, c'est pas Spencer qui le dit, c'est moi en fait, directement. Alors, même si Xbox, paradoxalement, avec cette envie de partager plus de jeux, de montrer plus de choses, paradoxalement, il n'y a pas trop aussi une envie de s'avancer beaucoup sur les dates, puisque Spencer déclare à ce sujet, j'hésite à m'avancer sur les lancements, parce que je sais qu'il y a une certaine lassitude, et à juste titre, dans la communauté à propos du fait que nous disions « Hey, attendez un peu, attendez un peu, ça arrive très bientôt », c'était donc l'une des raisons pour lesquelles il était très agréable de pouvoir lancer Hi-Fi Rush pendant le show pour montrer que nous pouvons également sortir des jeux. Donc ça, c'est intéressant à noter, parce qu'effectivement, Hi-Fi Rush, ça a été la grosse surprise du côté du développeur direct. Alors, il y avait éventuellement des petits leaks qui étaient partagés un peu auparavant. Il est vrai, on avait peut-être pour certains pu voir la surprise arriver un peu en avance, mais c'était quand même assez plaisant. Et je crois que c'est l'une des premières fois depuis de nombreux mois qu'on n'a pas eu une conférence. On nous a dit « Ce jeu est cool, tu l'aimes bien, il est disponible dès maintenant ». Pas une démo, on parle vraiment d'un vrai jeu, un jeu important, par un très gros studio de Tango Gameworks. Alors, Tango, ça a toujours été un peu plus compliqué dernièrement, puisque du côté de... Comment il s'appelait ce jeu ? Mince ! Ghostwire Tokyo, j'ai failli l'oublier, j'ai failli l'appeler Deathloop. Ghostwire Tokyo, il n'a pas été dinguissime. Evil Within 2, je ne sais pas si en termes de retours critiques, ça a été particulièrement probant, sinon ils auraient fait un 3. Bref, Tango, c'est un peu plus compliqué. Et du côté de Shinji Mikami, certains joueurs apprécient ce que fait le personnage aujourd'hui, et d'autres disent que l'ancien Shinji Mikami leur manque par rapport à ce qu'il a pu faire en termes de production. Mais ce qu'il ne faut tout de même pas retirer à Microsoft, c'est qu'il y avait l'effet de surprise, le jeu a été apprécié, le jeu est apprécié actuellement pour Hi-Fi Rush, et il cartonne plutôt bien. Donc c'est plutôt cool que Microsoft s'engage aussi également dans cette voie. C'est aussi cool de se dire que Microsoft a envie de faire davantage pour 2023. Par contre, moi, il y a juste un truc, avec toute la bienveillance que je peux avoir et tous les côtés positifs que je peux voir pour Xbox, au bout d'un moment, j'ai quand même envie d'être lucide, et j'ai quand même l'impression que ça fait la troisième ou deuxième année, si je veux être cool, que je dis ça par rapport à Microsoft. Alors certes, 2021 a fait taire quelques personnes, puisqu'effectivement, on a eu du Flight Simulator, on a eu du Forza, on a eu du Halo, on a eu quand même une grosse fin d'année du côté de Microsoft, mais pour 2022, ils avaient dit qu'ils allaient mettre un peu plus le paquet, et j'avais quand même refait une vidéo pour dire, les gars, vous allez voir 2022, ça va être cool. Finalement, 2022, ça a été compliqué. J'espère vraiment que pour 2023, on ne va pas se retrouver avec une autre année blanche. Moi, le truc qui me perturbe un peu, même si je sais, et j'ai vraiment la certitude qu'il sortira en 2023, je trouve un peu dommage de ne pas avoir révélé la date de Forza Motorsport. Prévu pour le printemps 2023 initialement, pour le coup, je ne pense pas que ce sera pour le printemps, je pense que ce sera plutôt pour la fin d'année, mais qu'est-ce qui sortira d'ici la fin de l'année ? Ça, la question se pose également, même si on peut avoir du Starfield, on sait également qu'on a Redfall, j'ai un peu peur que le planning soit pas mal chamboulé, les plans changent quand même pas mal dans cette industrie, donc à voir ce qu'il en sera par la suite, mais en tout cas, j'espère, et je croise les doigts pour que Microsoft ne fasse pas une nouvelle année blanche, sinon, là par contre, la confiance va vraiment s'effriter par rapport aux joueurs, ça risque d'être vraiment compliqué. Mais en tout cas, pour le moment, en termes de planning, ça va, on est cool, on a du Redfall au mois de mai, on a du Starfield pour la fin du premier semestre, ou alors pour la fin d'année, on aura Forza Motorsport qui sortira également, et puis, je pense aussi que Microsoft révélera des jeux en juin qui sortiront aussi pour la fin d'année. Alors à voir, est-ce qu'on aura un premier semestre beaucoup trop rachitique, et là par contre, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais si la fin d'année est massive, avec du Forza, avec du Starfield, etc., là, ça risque d'être vraiment très très intéressant. Passons justement par rapport à un autre point, et là, surtout par rapport à 2023, une année effectivement importante, je ne fais que dire ça depuis quelques minutes, mais comment est-ce que Xbox voit un peu l'avenir ? Comment est-ce que Xbox voit cette année, mais également leur situation pour le moment ? Eh bien, Spencer déclare, je le cite toujours évidemment, « Pour ce qui est de notre situation, en tant que Xbox, je suis incroyablement confiant dans le plan que nous avons, la stratégie que nous avons avec les équipes. Aujourd'hui même, nous avons eu la réunion avec toute l'équipe, et nous avons parlé de la voie à suivre. Nous sommes dans une industrie du divertissement, et l'industrie du divertissement est une industrie qui se construit sur des succès qui ne sont pas toujours prévisibles. Comme vous l'avez dit, nous le voyons en ce moment avec iFi Rush. C'est une entreprise qui est conduite par le cœur des gens qui tombent amoureux des choses que vous construisez, et aussi par la persistance à être courageux en tant qu'organisation. Cette équipe a fait des choses que nous n'attendions peut-être pas d'elles, comme le Game Pass, ainsi que xCloud. Quand je regarde les jeux que nous construisons et l'ambition de la plateforme que nous avons, cela me donne de plus en plus confiance dans la direction que nous prenons. Alors, même s'il est certain des jeux par rapport à ce secteur qui ne l'est pas fait pour les âmes sensibles, ni pour les équipes qui veulent jouer la carte de la sécurité, j'aime l'ambition de l'équipe Xbox, et c'est un privilège de faire partie de cette équipe. Sortant évidemment, du discours de base qu'un PDG pourrait avoir, évidemment, qui ne va pas dire personnellement, ça se passe un peu mal. Enfin, ce serait juste horrible pour les joueurs, pour les équipes, pour les actionnaires. Ce serait la pire prise de parole possible. Au-delà de ce discours-là de PDG, où il est fier de ses équipes, il y a un point sur lequel j'ai envie de revenir et qui m'intéresse particulièrement, c'est par rapport à cette phrase. Cette équipe a fait des choses que nous n'attendions peut-être pas d'elles, comme le Game Pass et xCloud. Et c'est vrai que qui aurait pu imaginer il y a de cela quelques années, lorsque on était en pleine période Xbox One, au début du moins, avant l'arrivée du Game Pass, comment est-ce qu'on aurait pu imaginer que Microsoft allait mettre autant le paquet par rapport à ce service, autant mettre le paquet par rapport à xCloud également. C'est vrai que c'est un truc intéressant. Xbox peut également surprendre, par moments, de par sa ligne éditoriale, de par sa philosophie, de par sa conception aussi, et sa façon de voir un peu le jeu vidéo. Donc, pour le coup, sur cette phrase, j'y crois pas mal. Maintenant, à voir comment est-ce que 2023 sera. Il y a plein de projets, éventuellement, qui pourraient être dans les cartons. Alors, on avait parlé d'une console full cloud, sans lecteur de disques, mais ça a été un peu abandonné au dernier dire de Fispenser. Il y a de ça quelques semaines, quelques mois. Il y avait aussi l'idée d'un Game Pass Family qui actuellement existe. C'est pas une rumeur, il est en test vraiment dans certains territoires et il sera déployé en 2023 sur d'autres territoires. C'était confirmé par Microsoft. Donc, il y a ça, il y a le fait qu'il y ait d'autres jeux. Bref, il y a quand même des choses assez intéressantes qui vont se passer. Bon, comme je le disais, il va falloir mettre le paquet dessus. On enchaîne aussi par rapport au licenciement. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que, et j'en ai parlé dans un journal des Xbox Series, que Microsoft a licencié pas mal de personnes, 10 mises employées. Ce n'est pas un cas isolé pour ceux qui suivent un peu l'actualité du côté de la tech au global, de l'industrie de la tech et aussi de l'industrie du divertissement. Vous savez que Microsoft, que Meta, que Spotify, que Google, que Amazon, que Apple ont licencié beaucoup de personnes. Satana Adela disait en une interview que c'était tout simplement parce que l'industrie de la technologie un peu au global et des entreprises telles que Google, Amazon, etc. traversaient une sorte de passe un peu plus différente puisqu'on est vraiment en dehors du Covid, on est sur une sortie de Covid, on est vraiment sur une industrie qui se réveille. Oui et non, dans la mesure où l'industrie de la technologie du divertissement n'a jamais autant cartonné qu'en période de Covid, mais disons qu'on est sur une période post-pandémie et donc que les choses sont un peu plus différentes. Alors après, il y a plein de théories qu'on peut avoir là-dessus. Est-ce que le fait que Microsoft s'intéresse beaucoup aussi à l'IA, investit beaucoup de sommes aussi dans OpenAI, dans ChatGPT, etc., ça peut être le moyen aussi de remplacer ces personnes-là ? Il y a plein de personnes qui ont plein de théories différentes. Par contre, juste ce que je tiens à dire, c'est que 10 000 personnes qui ont été licenciées, c'est tragique pour chaque personne. Individuellement, c'est extrêmement dur. Par contre, en termes de santé d'entreprise, ça va parce qu'on a redescendu sur un effectif qui est certes moindre, mais qui est toujours plus élevé que l'effectif qui était présent en 2021, début 2022, où là par contre, il y avait quand même beaucoup de licenciements. Microsoft a recruté beaucoup, beaucoup de personnes et Satya Nadella disait également qu'il allait y avoir des recrutements prochainement dans des secteurs clés. Mais qu'en pense directement Spencer ? En fait, il déclare, je le cite toujours, « En tant que personne ayant été chez Xbox depuis très longtemps, c'est toujours un défi lorsqu'un collègue, un membre de l'équipe ne sera pas de la partie à l'avenir. Je prends à cœur l'impact sur les individus. Je considère que mon engagement et ma responsabilité en tant que responsable de l'entreprise sont de créer un lieu sûr où les gens peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Évidemment, nous avons eu des baisses pour certaines personnes là-bas, je n'ai donc pas complètement réussi à ce niveau. » En parlant de licenciements, lorsque Microsoft avait annoncé ces fameux licenciements, souvenez-vous, il y avait eu pas mal d'échos autour de 343 Industries, des licenciements du côté de Microsoft qui ont eu un impact, une répercussion du côté des Xbox Game Studios puisque 343 avait été directement pointé du doigt en disant « Attention, il y a des petits problèmes là-bas. » Pareil aussi pour Bethesda, on ne savait pas à quel point. Bref, ça a été un peu plus compliqué. Du côté de 343, c'était un peu plus clair, entre guillemets, même s'il y a eu beaucoup de rumeurs mine de rien et surtout par rapport à Halo. Des rumeurs disaient que 343 allait arrêter de faire la licence Halo, allait surtout laisser cette licence chapoter par d'autres studios du côté de Microsoft ou du moins avoir un soutien beaucoup plus important par d'autres studios. Ensuite, il y a eu un communiqué de presse officiel où 343 disait « Continuons à chapoter Halo pour l'avenir. » Alors, ça peut être un peu tendancieux dans la façon dont ça a été déclaré parce qu'ils peuvent très bien chapoter la licence Halo mais laisser un peu le développement de certains jeux plus mineurs à d'autres studios comme ça peut être le cas pour du Halo Wars, entre autres. Donc, peut-être que c'est possible. Par contre, comment est-ce que ça s'est répercuté ? Comment est-ce que ça s'est matérialisé ? Ça, on n'en saura pas vraiment les tenants et les aboutissants concrètement du moins pour le moment mais est-ce que 343 va continuer à faire Halo ? Est-ce que 343 va continuer à être le cœur de la licence Halo ? Spencer a également répondu à cette question, à cette interrogation et c'est vrai que beaucoup de doutes planaient depuis quelques jours. Et donc, justement, si on en croit ce qu'il déclare, lorsque nous avons lancé Halo Infinite, nous savions que nous devions prendre des engagements envers les gens concernant les mises à jour de contenu, le calendrier de sa mise à jour et leur qualité. Nous n'avons pas atteint notre propre objectif à cet égard. Je crois en l'équipe en place, Pierre et l'équipe dirigeante et en leur plan. De toute évidence, Pierre Inse est évidemment maintenant le directeur du studio, travaille sur Halo depuis longtemps. Il a travaillé sur Halo de Master Chief Collection. Il a fait du bon travail, l'équipe a un très bon plan. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse par rapport à Master Chief Collection. C'est une compilation évidemment remaster pour certains cas, surtout par rapport au premier qui a été un peu plus peaufiné, qui a énormément plu à Microsoft, qui a bien marché, qui est un beau porte-étendard du côté de la marque Microsoft. Ils sont extrêmement fiers de la Master Chief Collection. Et donc aujourd'hui, virer l'équipe ou du moins la partie à la tête de la Master Chief Collection qui a bien marché et les mettre sur toute autre chose et non plus sur Halo, c'est un risque de la part de Microsoft aujourd'hui. Prenons conscience de ça, évidemment que 343 pour le moment va continuer à faire du Halo et ce que déclare Spencer est complètement en adéquation totale avec le fait qu'il soit très fier de la Master Chief Collection et qu'elle ait bien marché. Donc pour le coup, je ne suis pas surpris par rapport à ce que Spencer déclare. Et il déclare aussi ensuite en ce qui concerne les studios de soutien et d'autres choses, cela fait partie du développement et de l'aide d'autres partenaires, mais le cœur et l'âme de Halo se trouve chez 343 et dans l'équipe qui est là actuellement. Et j'ai la plus grande confiance dans l'équipe qui dirige et dans le plan qu'ils ont pour l'avenir. Alors, personnellement, en tant que joueur de Halo, maintenant, je peux le dire, parce que du coup, je me suis un peu lancé dans un truc. Halo Infinite, ça a été mon premier Halo. Je peux dire un truc, c'est que pour le solo, pour Infinite, j'ai extrêmement peur, mine de rien. Ça présage pas forcément du bon, je trouve, malgré le fait que Spencer dit que l'équipe est en place, etc. Moi, j'ai très peur pour l'avenir du contenu solo pour Halo Infinite. C'est quelque chose que je n'ai pas partagé parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire dans d'autres vidéos. Je ne suis quand même pas trop serein là-dessus. Par contre, je suis très serein pour le multijoueur. qui est arrivé certes tardivement, mais qui est vachement cool aussi. Pour le mode multijoueur par rapport aux saisons, qui sont récurrentes, etc. Le fait qu'on ait un entretien de serveur qui est cool, qu'on ait toujours des cosmétiques qui soient présentes également. Le suivi sur le multijoueur d'Alo, pour ma part, c'est pour l'avis personnel, est plutôt propre. Moi, je m'éclate plutôt bien sur ce multi, honnêtement. Mais pour le solo, c'est clairement une autre histoire. Donc là, par contre, c'est un truc effectivement où Spencer revient dessus pour l'avenir d'Halo Infinite. Et là, il ne va pas trop trop s'avancer. Il ne va pas trop trop dire des choses qui, pour le coup, peuvent peut-être se casser la figure. Il dit, je cite, je vais laisser 343 parler des plans qu'ils ont en ce moment. Les gens savent qu'ils ont une prochaine saison qui arrive et ils sont excités à ce sujet. Ils ont évidemment d'autres choses, certaines annoncées, d'autres supposées sur lesquelles ils vont travailler. Ils sont excités par le futur. Je regarde par exemple le travail qu'ils ont fait sur la forge. Et là, je suis complètement d'accord avec Spencer. Il y a eu un bon travail qui a été fait là-dessus. Et le soutien incroyable que nous avons reçu des créateurs là-bas. Le calendrier pour Halo, Halo sera toujours une de ces choses dans mon esprit qui fait partie de l'histoire de Xbox. Une partie de la fondation de ce qu'est la Xbox. Je m'attendons qu'à ce que nous continuions à soutenir et développer Halo aussi longtemps que la Xbox sera la plateforme de jeu pour certaines personnes. Je pense donc que la lune éditoriale et temporelle se poursuit avec la Xbox et je veux m'assurer que l'équipe est prête à réussir dans ce domaine. Voilà donc par rapport à ces propos. Par rapport à Halo. Cette vidéo a été beaucoup trop longue. Je vous en excuse. Mais il y avait beaucoup de choses à dire du côté de 343, du côté des licenciements, du côté du planning d'Xbox, du côté de l'avenir de la marque pour 2023. J'ai dit à peu près tout ce que Spencer avait déclaré. Vous n'avez rien manqué. Maintenant, à vous de jouer. À vous, la balle est dans votre camp, dans les commentaires, à me dire un peu ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Est-ce que vous êtes plutôt confiant pour l'année 2023, pour l'année qui approche, qui arrive, qui est présente du côté de Microsoft ? Est-ce que vous pensez également que ça va être intéressant pour l'avenir ? Est-ce que vous avez des craintes, des doutes, des suppositions par rapport à tout ça ? N'hésitez pas en commentaire à me dire un peu tout ce que vous en pensez. En attendant, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Momo pour JVM. La bise, jouez bien et prenez soin de vous, joueurs à Xbox. Ciao !